bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va mémoriser ensemble les principales artères de la horte en gros à la fin de la vidéo vous aurez appris facilement les principales artères et en plus de ça et bien vous en souviendrez vraiment tout le temps allez c'est parti juste avant de commencer à apprendre un tout petit mais vraiment un tout petit un prérequis et nécessaire pour commencer à mémoriser rapidement les artères il faut connaître le système son alors le système son c'est très intéressant et très important quand on veut apprendre facilement en gros c'est d'associer à un chiffre un son donc on va le faire ensemble des chiffres de 0 à 9 pour 0 on va sur le son veut le son feu pour le 1 sur le son le en effet le 1 on a un peu un l en minuscule le 2 ce soir le son ne en effet qu'on regarde un peu de travers le 2 sont un peu un n pour le sont trop pour 3 1 sur le son me en effet encore une fois quand on regarde de travers ça peut ressembler un m le 4 c'est le son r4 r le 5 facile ce le sont ceux 6 ça ressemble on est aussi ça au son jeu ou che 1 6 heures sont un petit peu un j 1 en minuscule le 7 sera le son 2 ou 2 le 8 ça ressemble un peu bien au sont peu be et 9 où sont que ou gue une fois qu'on a appris le système son on va pouvoir directement attaquer dans le lieu voici ce qu'on va mémoriser il y a la partie haute de la horte qui sort directement du coeur avec la crosse de la porte ensuite la horte et bien redescend pour donner la horte thoracique puis la horte abdominale puis enfin la horte lombaire pour mémoriser facilement mais vraiment facilement on va placer des repères et on va également s'aider avec un grossière qui rassemble l'ensemble des moyens mnémotechniques qui vont être utilisés dans cette vidéo pour apprendre les différentes artères donc voici le repère et le glossaire qu'on va utiliser dans ces vidéos je vous conseille donc de prendre une capture d'écran de cette image comme ça vous l'aurez à portée de main et comme ça vous gagnerez en plus du temps alors dans ce glossaire ce sont mes moyens mnémotechniques mais prenez celles et ceux qui vous correspondent le mieux donc on va commencer avec le premier repère c'est th4 c'est la quatrième vertèbre thoracique donc on a le t de thoracique et 4 qui donne le son air et t plus air donne tors moi ça me fait penser aux super héros tors de marvel ensuite deuxième repère c'est la première lombaire donc on a l plus 1 et 1 ça donne le son elle et on a l'île ou on a fait penser à l'île ou de l'île ou esti qui est un film disney ensuite on a la troisième lombaire donc ça fait elle plus m1 3 cm et le mieux ça fait l'âme l'âme 2 euros moi ça me pensez à 0 l4 donc on a l et 4 qui donne son air et l et r ça fait de l'or moi je pense à de l'or ensuite pour les artères pour le nom des artères on a ce qu'on appelle le tronc brachiosyphalique trop droit donc moi je prends le mot le tronc le mot de tronc qui est un tronc d'arbre et moi ça fait penser à un peu à à groutes un bébé groutes dans marvel qui est mi-arbre mi-humain ensuite on à la carotide commune donc souvent qu'on a commune dans les artères donc on a commune c'est qu'il va va se diviser et soit en interne et en externe donc carotide moi ça fait penser à un carreau un carreau cassé cassé pour interne et externe la bifurcation qui passe en interne et externe ensuite on a les artères coronaires les artères du coeur et je prends le mot coroner qui ressemble très fortement au à une couronne en fait ensuite on a le tronc cédiaque on encore une fois un tronc mais la cédiaque donc un tronc scellé qui parle donc c'est un peu loufoque mais voilà ça marche et puis après on a les artères rénales donc rénales assez simple ça on peut penser à des rangs on continue avec la deuxième partie du glossaire donc encore une fois un prenez-en une capteur d'écran pour les avoir à portée de main et en même temps de gagner du temps donc on continue donc avec les artères donc on a les artères mais en direct qui en a deux et pour mémoriser on prend le mot mais en terre mais en terrique et moi ça fait penser à ils s'enterrent on t'irait quelqu'un tout on a les artères il ya commune donc encore une fois quand il ya commune et bah il y aura une artère il ya qu interne et externe donc on prend le mot il ya qu il ya que ça fait penser un peu à une île à une île paradisiaque ensuite on a l'artère sacrale on prend le mot sacral et ça fait penser un peu à un sacré quelque chose de sacré ensuite on a l'artère hépatique donc si on connaît le mot hépatique on connaît ce que c'est un c'est le foie donc je pense à un foie un foie gras ensuite on à l'artère gastrique donc gastrique c'est souvent synonyme de l'estomac donc on peut penser soit de l'estomac ou à des gaz ensuite l'artère spénique donc ça c'est l'artère qui va irriguer la rate et moi pour mémoriser ça je prends le mot spénique et phénoménétiquement c'est assez proche mais je pense à ça me plaît s'il te plaît ensuite on a les artères gonadique des gonades donc pour mémoriser ça eh bien je pense à grenade et ou grenade qui le fruit ou la bombe car c'est assez proche un phonétique donc là on entre dans le vif du sujet donc avec la première étape c'est qu'on va mémoriser la horte ascendante et la crosse de la horte il ya plein plein d'artères qui s'émergent de cette crosse de la horte donc on a les artères coroner le trombe acrocephalique bref il n'a pas mal et c'est ce qu'on va mémoriser quelque chose de très important à savoir pour cette première étape c'est que la crosse de la horte se crée en th4 à la quatrième vertèbre thoracique donc la horte née du coeur va donner directement et bien les artères coroner pour irriguer le coeur puis va monter un pour former ce qu'on appelle la crosse de la horte en th4 puis va redescendre alors voici le mémo entier pour mémoriser l'ensemble de des artères issus de la crosse de la horte et se résume en une seule phrase c'est tor fait son coup du marteau avec une crosse une claque un carreau à gauche à droite c'est groupe qui claque un carreau vous avez l'image et la scène en tête très bien on voyait maintenant les détails d'un peu plus près donc on a la droite qui est à droite et la gauche qui est à gauche donc on a la horte qui ce n'est qui n'est un du coeur va donner directement les artères coroner avec la couronne de la couronne émerge thor qui a donné la crosse de la horte il fait une boucle avec une crosse et à gauche thor va donner ce qu'on appelle la carotide commune avec un carreau cassé et également et bien une artère qui s'appelle l'artère subclavière donc je ne l'ai pas mis dans le gaussière mais pour mémoriser pour subclavière penser à une tac donc voilà donc thor à gauche va casser un carreau et va donner une tac à droite c'est quasiment la même chose sauf qu'il y a un tronc avec l'image c'est le trombacousse avec droit et l'image c'est gros donc route qui lui du coup va casser un carreau et donner une claque à gauche c'est torques et autres qui cassent les carreaux et à droite c'est groutin qui casse le carreau et qui met une claque alors pareil ici c'est la même image sauf que j'ai juste changé groupe par un tronc d'arbre avec des bras entrelacés pour ceux qui connaissent pas groutes donc voilà avec ces simples images vous avez mémorisé déjà la première partie de la horte de l'ensemble des artères de la crosse de la horte justement allons vérifier ensemble donc on a bien les artères coroner de la base qui sortent directement de la base de la horte ensuite la horte montagne va créer ce qu'on appelle la crosse de la horte avec en th4 avec tor ensuite à gauche il ya l'artère subclavière et l'artère carotide commune qui va se casser en deux qui a donné l'artère carotide commune interne externe et à droite c'est assez différent si on a ce qu'on appelle à droite on appelle le tronc brachiocephalique qui va donner l'artère subclavière droite et la terre comme une carotide commune droite qui va donner la terre carotide interne et externe donc on a bien en une seule image à l'ensemble des artères de la crosse de la horte petite transition donc entre la crosse de la horte en th4 et la horte abdominale th12 il est ce qu'on appelle la horde descendante la horte thoracique n'est pas vraiment de d'artères intéressantes à ce niveau là en effet les vont donner différentes artères qui vont en gros irriguer la cage thoracique vous aimez notre schéma ici un 3 schéma qui montre en gros la la horte thoracique passons à la deuxième étape avec la horte abdominale le repère important à savoir c'est que la horte abdominale commence en th12 à la douzième vertèbre thoracique donc entre th4 et th12 c'est ce qu'on appelle la horte thoracique qui va donner les artères thoracique nous on va s'intéresser ici à la horte abdominale en th12 donc là on va essayer de mémoriser rapidement à ce repère qui est important c'est th12 donc on va ignorer un le t2 thoracique on va prendre juste les chiffres 1 et 2 1 pour le son e l et 2 pour le son e donc l et n c'est moi j'ai trouvé liane la liane et liane ça me fait penser à tarzan et donc pour mémoriser ça et bien sûr ça liane tarzan montre ses abdos donc on à la fois liane qui est h12 tarzan qui monte ses abdos abdos pour abdominale mais voilà tarzan à vouloir faire le beau et bien il se fracasse sur un tronc et ce n'est pas n'importe quel tronc c'est le tronc ciaque qui commence directement à la horte à la naissance de la horte abdominale en th12 et ce tronc va donner trois artères principales donc il va donner l'artère hépatique pour irriguer le foie l'artère gastrique pour irriguer l'estomac et l'artère spénique pour irriguer la rate donc voici le d'ailleurs et ici à droite le schéma pour mémoriser donc on a bien le tronc à l'image du tronc ciaque qui a donné ici c'est divisé en branché pratique pour le foie gras en branche gastrique pour l'artère gastrique et la branche spénique pour ça me plaît donc le moyen même technique ensemble c'est le tronc d'arbre mange du foie gras mais il devient ballonné avec de nombreux gaz et ça lui plaît apparemment petite explication pour bien comprendre les images on a le tronc ciaque c'est l'image d'un tronc qui parle hépatique pour foie gras gastrique on va prendre l'estomac ou des gaz et spénique le mot ça me plaît qui proche phonétiquement on poursuit donc avec d'autres artères les artères mésantériques qui passent en l1 et l3 et les artères mésantériques vont irriguer les intestins donc ont terrick pour intestin c'est le mot latin d'intestin donc on a l'artère mésantériques supérieure qui qui n'est en l1 qui va régler toute la partie haute de l'intestin et puis on a en l3 en l3 va naître ce qu'on appelle l'artère mésantériques inférieure qui va irriguer toute la partie inférieure des intestins donc pour mes mots mémoriser il ya l1 est situé plus en hauteur que la l3 et l1 est supérieure à l3 petit focus pour bien comprendre pour bien mémoriser les artères mésantériques qui naissent en l1 et l3 donc on est un on à l'artère mésantériques supérieure donc on a pour mémoriser elle et elle on a l'îlot l'îlot de l'îlot et stitch et l3 on a le son l et m de la lame de 0 qui donne l'artère mésantériques inférieure en l3 d'accord et pour mésantériques penser à enterrer quelque chose un enterrement donc du coup on est un on va même on va enterrer l'îlot et en l3 on va enterrer 0 donc voici ce que ça donne quand on les place sur le schéma qu'on a en l1 bien sûr l'artère mésantériques supérieure on enterre l'îlot et en l3 on a l'artère mésantériques inférieure là où on enterre 0 et bien ces images en tête pour bien mémoriser et bien comprendre mais que se passe-t-il entre deux enterrements en gros comprendre ce qui se passe entre l1 et la 3 et bien il ya des artères qui naissent en effet entre l1 et l3 il ya des artères rénales qui naissent les artères rénales droite et gauche pensez tout simplement à l'image de rein pour les artères rénales entre l1 et l3 il également d'autres artères ce qu'on appelle les artères gonadiques droite et gauche et pour mémoriser ça pour donner les artères gonadiques en images pensé à bonadique on sent un peu à grenade le fruit ou à la grenade la bombe c'est assez proche phonétiquement donc voici en une image les artères comprise en l1 et l3 donc on a les quatre principales les artères dit rénales et les artères gonadiques et pour mémoriser l'ensemble des artères entre l1 et l3 voici l'histoire c'est les deux reins s'amusent à jouer à jongler avec des grenades ça c'est mal fini car ils ont tué l'îlot et zoro il faut alors les enterrer triste histoire voici un schéma dans lequel on a mis en images les artères rénales et gonadiques donc pour la petite anecdote les artères rénales droite sera comme son rein d'ailleurs comme le rein sera beaucoup plus bas que son homologue gauche car le poids le poids du foie appuie sur le rein et le foie est situé à droite troisième et dernière étape c'est la horte lombaire qui va donner deux autres artères terminales en l4 c'est vraiment ce rapport là ce repère là qui est important c'est l4 naël le sont l et 4 le sont r et l et r moi ça fait penser à de l'or pensée à de l'or petit repère important à la horte lombaire commence en l4 à la quatrième lombaire donc reprenons le même schéma qui montre la horte descendante avec la horte abdominale et la horte lombaire donc nous on s'intéresse à la partie basse de ce schéma en l4 avec la horte lombaire et c'est en l4 où la horte lombaire se bifurque en gros en deux autres artères ce qu'on appelle les artères ilia commune droite et gauche et va également donner une autre artère petite artère en média en médian c'est l'artère sacrale donc voici le petit moyen mémotechnique pour mémoriser l'ensemble des artères de la horte lombaire donc on a 7 ce moyen c'est je suis sur mon île et je suis sacrément en or on a de l'or pour le repère anatomique et l4 lors on a pour la terre sacrale le mot sacré qui est un coeur sacré un coeur religieux et pour les artères il ya commune prenez le mot il ya qu il ya que ça peut faire penser un peu à une île paradisac donc à deux îles paradisac de deux à côté un pour droite et gauche et pour commune quand il ya le mot commune comme carotide et bien penser que dans commune et bien il y aura forcément une bifurcation une bifurcation interne et externe voici le même schéma mais avec associé aux images mentales donc on a bien de l'or en l4 on a bien le coeur religieux avec l'artère sacrale et à côté les artères il ya que commune droite et gauche donc voici le schéma de la horte abdominale avec toutes les images pour retenir tous les artères de la horte abdominale donc voici les différentes histoires mise bout à bout non le tronc d'arbre mange du foie gras mais il devient ballonné avec de nombreux gaz ça lui plaît apparemment en tout ça et bien il ya deux reins qui s'amusent à jouer à jongler avec des grenades ça fait ça c'est mal fini ils ont d'ailleurs tué l'îlot et zéro il faut alors les enterrer c'est une triste histoire et en tout ça et bien je suis sur une île et je suis sacrément en or donc voici l'ensemble des images mentales de la horte abdominale dernière diapo qui montre l'ensemble des artères de la horte et cette fois ci en image mentale donc on a à gauche la partie de la grosse de la horte et à droite la partie de la horte abdominale donc je vous suggère d'ailleurs de prendre tout ça ces deux images en capture d'écran pour les avoir à portée de main pour gagner du temps lors de vos révisions alors ça dit la vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris plein de choses notamment sur les artères et que vous aurez appris toutes les artères de la horte donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu un pour me soutenir et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures allez ciao 1 1